Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat, pas du tout, c'est violence. Attendez mes chers collègues, qui ? Il n'a pas dit retourne en Afrique, ce que vous avez dit madame au début. Il y a eu trois versions en une heure. On est parti de, il a dit à notre collègue, c'est ce que vous venez de dire madame, retourne en Afrique, après finalement c'est qu'il retourne en Afrique en se demandant, on a eu trois versions. J'ai demandé à la présidente, à M. Pivet, quand j'ai accompagné M. Fournas, qu'est-ce qu'avaient entendu les huissés et qu'est-ce qu'avaient entendu les sténos qui font le compte-rendu de séance ? J'ai demandé, et là M. M. était là, qu'est-ce qu'il a dit le compte-rendu de séance ? Personne n'a voulu nous dire qu'avait dit le compte-rendu de séance. On a dû attendre que votre chaîne fasse des tweets pour dire le compte-rendu de séance donne, enfin vous n'avez pas dit donne raison, mais dit qu'il reparte en Afrique. Bien, d'abord je voudrais préciser une chose, quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a la même légitimité que moi assis j'ai dans ses bancs. Depuis quatre mois, nous suégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement National. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie, j'ai étudié tous les métiers du monde. Je suis député de la nation et de me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proposé cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Sous-titrage ST' 501